bonjour tout le monde y est pas alors aujourd'hui j'ai eu envie de développer un sujet en fait autour de la production automatisée et notamment le MES le manufacturing executing system voilà et de vous expliquer essayer de vous expliquer en simple en fait en quoi ça consiste alors dans mes expériences précédentes par exemple moi j'ai travaillé dans le MES pharmaceutique en fait à l'international et j'ai travaillé en fait pour les top 20 pharmaceutiques c'est à dire que souvent en fait dans les top 20 des productions pharmaceutiques vous avez comment on va dire une phagocytose c'est à dire que les plus gros rachètent les petits donc alors pour vous donner une illustration de ce qu'est le MES ça revient en fait à intégrer informatiquement une production dans un logiciel donc par exemple si vous voulez fabriquer un aspirine par exemple l'ouvrier ou l'autre personne qualifié non qualifié même il n'y aura plus besoin de qualifications bientôt parce qu'en fait les logiciels et ce monde automatisé vous guidera dans vos actions donc par exemple cet ouvrier en fait quand il arrive le matin et bien il va ouvrir son pc et sur ce pc en fait il va avoir un plan d'action du jour c'est à dire des choses à faire sur la production et il aura pas besoin d'être spécifiquement qualifié parce qu'en fait la machine lui dira ben voilà aujourd'hui pour produire de l'aspirine il faut que vous alliez dans telle et telle salle et vous allez prendre de par exemple l'acide salicylique alors cette personne elle sait dans quelle salle elle va aller donc elle va badger ce ce badgage va être enregistré sur ce logiciel donc ça va être mis comme conforme il est dans la bonne salle après il va arriver avec une petite douchette en fait le logiciel va lui indiquer le sac à prendre et à transvaser dans le petit conteneur pour préparer l'aspirine donc il va arriver il va prendre sa douchette et hop il va scanner le code barre le logiciel va reconnaître le code barre du sac contenant l'acide salicylique il aura à l'intérieur voilà fait sa petite traçabilité pour s'assurer de la conformité du produit et des lots derrière ça derrière ça on a un système intelligent encore un petit peu plus que le système mes et en fait ce qui va marcher derrière c'est ce qu'on appelle le système erp ou le système sap donc si vous vous représentiez une petite pyramide pour vous faire simple en haut de la pyramide tout ce qui va faire le management automatisé d'une entreprise vous allez avoir le système erp c'est un peu la gestion des stocks en dessous c'est plutôt de la production et de l'exécution vous allez avoir le m es et encore en dessous vous allez avoir tous les logiciels qu'on va appeler plc scada enfin ça c'est des petits logiciels intelligents à laquelle par exemple votre balance va être relié donc en fait cette personne va aller avec sa douchette identifier un produit ce produit il va le transvaser sur sa balance et la balance va être capable d'identifier à des décimales près dix moins trois dix moins quatre ça dépend de votre précision va être capable de lui dire si oui ou non il a pesé la bonne quantité en fonction de la production du jour c'est quand même incroyable et on a des systèmes qui après ça donc par exemple la suite de l'opération va pouvoir être mise en place par exemple par un autre opérateur donc un autre opérateur une fois que l'acide salicylique sera mis dans le conteneur on va par exemple y ajouter d'autres ce qu'on appelle excipients les excipients c'est ce qui va ça peut être par exemple enrobage le lactose ça peut être voilà plein plein d'autres choses mais ces excipients ils vont être rajoutés progressivement et dans un enchaînement donné et tout ça en fait ça va nous permettre de valider une production avant on avait besoin de pharmaciens à toutes les étapes ou de contrôleurs qualité sécurité environnement à différentes étapes pour valider les actions aujourd'hui voilà c'est des fonctions qui sont un peu remplacées par l'automatisation en fait des systèmes alors il y a quand même des risques le risque que je viens de vous dire c'est justement voilà une modification un peu de notre façon de travailler déjà d'une on met en place une relation un peu plus homme machine cette relation homme machine quelque part elle est facilité sur l'usage donc je vais dire ça complexifie pas justement l'action et par contre dans l'opportunité je dirais justement il est réglementaire il y a beaucoup beaucoup de poids de la réglementation qui fait qu'on complique et on complique énormément les productions et on augmente également les les coûts de production donc pour être en conformité et être capable de suivre la conformité sur toute la longueur de la chaîne de production et bien on intègre ces productions dans des logiciels et chaque étape est validée donc on a une succession d'étapes à valider et voilà ce qu'on appelle le manufacturing executing system alors moi je vous ai donné l'exemple par exemple dans le domaine pharmaceutique mais vous pouvez l'avoir dans tous les types de production vous pouvez l'appliquer également par exemple dans les fermentations on pourra l'appliquer dans l'automobile vous l'appliquerez également par exemple dans la production d'avions chez airbus ou autres donc voilà on fonctionne avec un système d'identification de l'eau ou de production qu'on appelle des batchs et ça c'est batch ça pourrait être un autre sujet mais voilà c'est quelque chose qui à terme peut également changer voilà donc voilà pour le manufacturing executing system donc c'est une approche qui est très légère j'ai pas été trop loin dans l'explication mais le but justement c'est juste de vous donner une représentation un peu élargie de ce que c'est l'automatisation et vous sensibiliser à un point également c'est que depuis plusieurs années voilà on est à une course effrénée à à l'innovation il y a quelques années avec le dos le modèle voilà du fordisme marxisme en fait on a fait de la production à la chaîne quelque part pour optimiser l'humain on a optimisé les déplacements de l'humain on l'a invité à reproduire un mouvement en fait pour optimiser ben les productions produire plus en meilleure qualité et dans des temps plus réduits et maintenant qu'on est arrivé à justement cette optimisation maximale de l'humain d'ailleurs ça pose également les risques psychologiques on a beaucoup de burn out mais voilà là on devrait aller vers un système qui devrait soulager l'homme mais il ya aussi le risque c'est qu'on demande à l'humain justement de s'adapter à l'usage de de ces machines donc les opportunités premières pour moi pour le consommateur je dirais qu'il est d'ordre réglementaire ça évite les retours ou les désagréments voilà et ça permet d'avoir une conformité sur toute la longueur de la chaîne de production voilà j'espère que ce sujet vous aura intéressé et ben je vous invite peut-être à à consulter d'autres castes un peu plus développé sur le sujet voilà je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt